Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadership. Cette semaine, nous parlons de l'humilité et comment est-ce qu'elle peut mener des leaders au sommet, ou en tout cas, comment est-ce qu'elle peut aider les leaders humbles à ne pas se faire marcher dessus par, on va dire, les leaders non humbles. Dans l'épisode 229, Leadership et genre, nous avions vu qu'il était utile pour une organisation de faire la promotion de personnes qui rendent les autres meilleurs. C'est un effet multiplicateur assez facile à comprendre. L'épisode 231, on a vu que, dans l'épisode Leadership et normes sociales, il y avait deux manières finalement différentes de se rendre promouvable, je ne sais pas si ça se dit, peut-être, d'un côté un chemin dominant, en essayant d'imposer, de s'imposer, et de l'autre côté un chemin qu'on avait appelé le chemin du prestige ou du statut, ce qui revient au même. Et donc, ce que je trouve intéressant dans ce dont je vais vous parler cette semaine, c'est que, quand on choisit le chemin de la dominance, ce qui est le chemin standard, à partir du moment où vous êtes dans une entreprise, la plupart dans laquelle il y a de la compétition, pour les postes de haut rang, la dominance est le standard. C'est le comportement par défaut. Alors, les gens vous invoquent Pellemet, la théorie de l'évolution, enfin, qui ne fait absolument aucun sens. La théorie de l'évolution ne dit pas seulement que le meilleur gagne, au contraire. Mais, c'est une espèce de, bah oui, si tu veux avoir du succès, il faut marcher sur les autres. Bon. Et donc, alors, on a montré dans l'épisode 231 qu'il y avait deux manières. Il y avait aussi la manière de prestige, mais quel peut être un outil pour quelqu'un qui a envie de grimper les échelons, parce que j'ai envie d'avoir une carrière, parce que j'ai envie d'amener quelque chose de différent dans une entreprise ou une institution, qu'est-ce que j'ai comme outil ? Et, eh bien, le leadership humble est un tel outil. Alors, on parlera peut-être plus en détail du leadership humble en tant que tel, mais je vais quand même vous le définir et vous en donner quelques bénéfices mesurés. Alors, la définition du leadership humble, c'est quatre principes d'attitude. Le premier, c'est se considérer avec justesse ou précision, savoir faire une autocritique. Le deuxième, c'est admettre ses erreurs. Le troisième, c'est apprécier les points forts et les contributions des autres. Le quatrième, c'est faire preuve de volonté d'apprendre. Et vous voyez comme, dans cette simple définition du leadership humble, on voit immédiatement le lien avec le côté prestige, et donc une corrélation, alors qu'on voit l'anticorrélation avec un leadership de dominance. Un dominant ne fera jamais une autocritique, parce que ça le mettrait en danger. Il n'admettra jamais ses erreurs, pour les mêmes raisons. Il n'appréciera pas les points forts et les contributions des autres, puisque ça veut dire que lui, avec une logique un tout petit peu déviante, mais lui ne serait pas suffisamment ou fort pour les autres. Et enfin, faire preuve de volonté d'apprendre. Si je suis dominant, c'est que je sais tout, et si je sais tout, c'est que je ne vais pas apprendre. Donc, on voit que dans la définition du leadership humble, se considérer avec justesse, admettre ses erreurs, apprécier les contributions des autres, faire preuve de volonté d'apprendre, on est bien dans cette idée d'améliorer les autres, de rendre les autres meilleurs. Et donc, d'avoir un peu de prestige, finalement, qui retombe sur nous, suite à ces différents principes. Alors, je voulais quand même vous faire la liste des bénéfices mesurés. Et quand je dis mesurés, c'est mesuré. Ça veut dire que c'est des scientifiques qui font des études de corrélation entre différents types de comportements, et qui déterminent une corrélation entre le comportement en question et le bénéfice mesuré. Alors, comportement en question, leadership humble, bénéfice mesuré au niveau individuel, liberté psychologique, croissance personnelle, performance sur les tâches, engagement au travail, travail, authenticité, satisfaction au travail, humilité. Oui. Si je suis humble, alors les gens qui travaillent pour moi ont l'ensemble de ces bénéfices, liberté psychologique, croissance personnelle, performance sur les tâches, engagement au travail, authenticité, satisfaction au travail, et ils deviennent plus humbles. Incroyable. Ça se transmet. Bénéfice mesuré au niveau de l'équipe. Promotion de l'équipe, sécurité psychologique, performance opérationnelle, créativité, remontée d'informations, ce qu'on appelle voice behavior. Donc, ce sont les gens qui s'autorisent à dire un certain nombre de choses à propos du fonctionnement de l'équipe, de l'entreprise, etc. Au niveau de l'organisation, bénéfice mesuré du leadership humble, engagement, réduction du turnover, stabilité et motivation des collaborateurs et collaboratrices. En gros, si vous avez une wish list, je pense qu'on a fait à peu près tous les éléments. Donc, c'est très intéressant de voir que le leadership humble est corrélé vraiment avec l'ensemble de ses bénéfices. Donc, on se dit, bon, ok. Le leadership humble est une bonne idée. Alors, si je refais un épisode sur le leadership humble, on fera peut-être la différence avec les autres types de leadership, mais on va dire qu'on est convaincu. L'auteur scientifique de l'article, d'ailleurs, que je vous mets en note du podcast, nous a convaincu, le chemin vers le sommet du prestige, grâce au leadership humble, est beaucoup plus intéressant que le chemin de la dominance. Certes. Mais le problème, c'est que ça ne remplit pas l'arme armite. Puisque la conventional wisdom, la sagesse du peuple, le bon sens paysan, dirait que du coup, on va perdre vis-à-vis des agressifs non humbles. Et d'ailleurs, c'est démontré. Si vous comparez des leaders agressifs, dominants, non humbles, etc. et vous comparez avec d'autres types de leaders, les agressifs non humbles sont mieux payés, plus haut en moyenne dans la hiérarchie, ont une meilleure sécurité de l'emploi, voire ont une meilleure satisfaction au travail. Alors ça, c'est quand même intéressant. Et je l'ai remarqué, je vais faire une petite parenthèse, je l'ai remarqué dans ma propre expérience avec les organisations. Certaines personnes aiment les chefs qui décident. Ils aiment les chefs qui prennent les décisions et qui savent. J'ai même des gens qui m'ont dit mais moi, je ne pourrais jamais travailler avec un chef qui n'est pas meilleur que moi. Sans apercevoir que finalement, il y en a certainement un des deux qui est en trop. Ou alors je suis juste une espèce de pâle copie du chef et j'essaye de faire ce qu'il me dit comme il me le dit. Avec évidemment, il va manquer l'effet des multiplicateurs dont on a parlé au début. Mais je peux comprendre qu'un leader non humble, agressif, puisse avoir de la satisfaction au travail. D'ailleurs, je pense qu'il y a des leaders agressifs non humbles qui ont une satisfaction dans la vie de tous les jours. On le voit au niveau politique, il y a des élections dans plusieurs endroits. Et dans des environnements complexes, anxiogènes, eh bien, le leader charismatique, mais dans le mauvais sens du terme, populiste, fait recette. A fait recette, on a beaucoup d'exemples historiques de ça, mais continue à faire recette. Donc, dans nos organisations, les leaders agressifs non humbles ont plus de succès que les autres. D'ailleurs, Jim Collins, que vous connaissez peut-être, avec son Level 5 Leadership, dit, les conseils d'administration, donc j'ouvre les guillemets, les conseils d'administration sont souvent animés par la fausse croyance qu'un dirigeant égocentrique plus grand que nature est nécessaire pour faire de l'entreprise une grande entreprise. Ce qui explique pourquoi les dirigeants humbles apparaissent rarement au sommet de nos institutions. Mais regardez dans l'histoire. Du bon côté comme du mauvais côté. De Gaulle, Churchill, Staline, Hitler. Des charismes très forts, des gens qui savent, des gens qui pouvaient donner une direction précise. Et donc, les conseils d'administration, apparemment, pensent la même chose. Il faut quelqu'un qui sait, il faut quelqu'un qui dit, il faut quelqu'un de dominant qui va pouvoir écraser ou asseoir sa dominance. Alors, d'un côté, on se dit, presque moralement, mais on pourrait débattre de ça, mais j'aimerais plutôt suivre le chemin vers le sommet pour ma carrière avec le chemin du prestige, le chemin du statut, mais la dominance semble être, un, mieux payée et deux, plus facile. Qu'est-ce que je fais ? La théorie du capital humain à la rescousse. C'est une théorie qui a été établie dans les 60 par Becker et Schultz qui ont déterminé par plusieurs études parallèles que les compétences, les connaissances et les expériences des individus constituent un capital productif. Alors, je vous dis ça et je me dis, ben oui, oui, sauf qu'il y a 70 ans, c'était de loin pas le cas et apparemment, il y a encore beaucoup de gens qui pensent comme ça. Si je développe les compétences, les connaissances et les expériences des individus qui travaillent dans mon équipe, alors j'augmente le capital productif de mon équipe et par capital, il faut vraiment entendre le capital comme un capital financier, comme un investissement si vous voulez. Donc le capital dans le sens, j'augmente le potentiel productif de mon équipe. Mais les leaders humbles produisent du capital humain, évidemment, puisqu'on a dit avant bénéfices individuels, croissance personnelle, performance dans les tâches, engagement, authenticité, satisfaction, etc. Donc on a un certain nombre de critères ou de caractéristiques plutôt qu'on va développer chez les gens en faisant du leadership humble. C'est top. Mais alors du coup, comment est-ce que les leaders humains pourraient finalement capturer une petite partie de ce capital humain pour leurs propres bénéfices et pour augmenter leur promotabilité plutôt que promouvabilité et donc leur statut et donc leur accession au poste supérieur. En parenthèse, oui, si j'ai une idée à défendre, je vais vouloir la défendre là où elle compte. Donc vous pourriez dire oui, mais par comment dire par volonté de rester humble, je vais rester à ma place donc je vais rester collaborateur. Je suis peut-être le meilleur leader humble que la Terre ait jamais porté mais pour des raisons d'auto-limitation, je vais rester collaborateur, collaboratrice. vous pourriez mais ce serait dommage puisque ça veut dire qu'à votre place il y aura certainement un leader non humble. Donc il y a quand même, je ne pense pas qu'il y ait de corrélation entre l'humilité et la position hiérarchique. Le concept de leader humble nous indique qu'il est possible d'être un leader à haut niveau en étant humble. Alors comment, quel est l'outil que les leaders humbles peuvent utiliser en lien avec la théorie du capital humain, quel est l'outil que les leaders humbles peuvent utiliser pour développer le capital humain dans leurs équipes et du coup en avoir une petite partie pour assurer leur promotion. Vous voyez ? Comment est-ce qu'on pourrait faire ? Vous avez une idée qui se forme ? Donc j'ai une équipe, comment est-ce que je peux travailler avec certains, des membres de l'équipe ou voir tous ou même des gens en dehors de mon équipe pour améliorer ma promotabilité ? La réponse, c'est le mentoring informel de carrière. Intéressant, non ? Donc, si vous faites du mentoring informel sur la carrière des gens, en parlant avec eux, on verra comment, etc. après, alors vous développez certaines compétences chez ces personnes-là, y compris d'ailleurs dans votre équipe, et donc, on va parler de vous avec bénéfice, on va dire c'est quelqu'un de bien, il a pris du temps pour ci, elle m'a donné tel conseil, etc. et donc, votre statut va augmenter et donc, votre promotabilité va augmenter aussi. Intéressant, mentoring informel de carrière. Alors, pourquoi informel ? Parce qu'il marche mieux que le formel et une des raisons pour lesquelles c'est le cas, c'est parce que dans le mentoring informel, on se choisit, c'est un peu le mariage forcé et le mariage choisi, c'est un peu la même idée. Mentoring formel, on va vous assigner un mentor, bon, si vous ne vous entendez pas avec, ça peut moins bien fonctionner. Tandis que dans le mentoring informel, c'est une espèce de lien qui va se créer de manière des fois fortuite entre une personne qui a besoin de mentoring et une personne qui va fournir le mentoring. Deuxième raison pour lesquelles ça marche ou de deuxième caractéristique mentoring informel de carrière, de carrière plutôt que de rôle, simplement parce que le mentoring de carrière est plus pratique. Ce sont des conseils plus pratiques, plus opérationnels peut-être, alors que le mentoring de rôle, on est presque plus dans un... ça peut tourner un petit peu sur les mentoring de gourous, faits comme moi. Et puis, la troisième raison pour laquelle c'est intéressant et pour laquelle l'informalité fonctionne, c'est parce que c'est souvent le responsable direct qui devient mentor, en fait. Pour autant que vous vous entendiez et que vous admiriez un peu votre responsable direct, mais pour vous donner une petite expérience personnelle, dans ma carrière, j'ai eu un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept responsables directs. sur les sept, j'en ai deux qui ont été des mentors directs. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des gens que j'apprécie, avec lesquels j'ai gardé des contacts d'ailleurs, mais ils ne se sont pas déclarés mentors. En fait, ils n'ont pas dit Vincent, je vais être ton mentor ou ta mentor, d'ailleurs. Ça s'est un peu passé comme ça, par leur comportement, par leur manière de faire, par leur, le temps qu'ils pouvaient me consacrer. Ben finalement, ils ont fait du mentoring. Et d'ailleurs, je pense que si je leur disais, ils me diraient non, mais non, mais j'ai pas fait de mal. En fait, si, ils ont fait du mentoring. Donc, alors, comment faire pour faire, puisque c'est quelque chose qui peut nous aider, nous leaders, ben première chose, c'est se montrer humble. Alors, trois petits points, smiley face, lol, MDR, mais oui, c'est se montrer humble. Donc, je répète les quatre choses. C'est se faire, faire son autocritique quand c'est nécessaire, admettre ses erreurs, apprécier les points forts et les contributions des autres, et puis faire preuve de volonté d'apprendre, soi-même, être curieux. Et donc, se montrer humble est la première chose à faire. Et puis, la deuxième, c'est de provoquer des occasions. Puisque le mentoring informel a besoin d'espace, d'un espace particulier. Ça peut être un moment dans le bureau, fin de journée, un collaborateur vient vous voir, et puis il y en a marre, et puis ça ne va pas bien, et puis prenez une minute, ayez une conversation avec cette personne, posez des questions, parlez de sa carrière, parlez de comment elle voit les choses, peut-être parlez de la vôtre, de carrière, puis comment vous vous avez fait à l'époque pour passer par-dessus. Ça, ce sont vraiment des moments intéressants. Autre moment intéressant, le voyage. Moi, j'ai vécu certaines des plus belles expériences professionnelles de ma carrière en voyage avec mon chef. Parce que ce sont des moments, entre guillemets, informels. Vous voyez, à la fin de journée, en dehors des heures de travail, le voyage, on est en dehors du lieu de travail. Ça peut être de temps en temps un resto. C'est pour ça qu'aller manger au restaurant avec certaines personnes de l'entreprise, ça peut vraiment être utile. Ça peut vraiment être des moments fun, mais aussi des occasions de faire du mentoring. Donc, j'étais très content de trouver cet outil, cette manière de dire que l'humilité peut vous mener au sommet et que nous, parce que j'essaye de faire partie de cette catégorie-là, que nous pouvons changer une personne à la fois cette idée à la con qu'il faut être dominant pour être un bon leader ou une bonne leader. Voilà, c'est la conclusion de cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501